... Bien, nous en sommes donc au quatrième et dernier panel. Je ne suis pas très original, cher Laurence, en commençant par exprimer mes remerciements à la fois pour l'organisation de ce magnifique colloque, pour m'avoir fait l'honneur de me demander de présider ce panel. ... 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 J'ai bien compris l'article de journal, encore une fois, donc soyons toujours prudents avec les articles de journaux. C'est probablement vrai. J'ai trouvé que cet exemple qui trompe aujourd'hui était assez emblématique, au fond de notre idée. On alerte, on dialogue, on essaie de trouver des solutions, et puis on va vers le juge. Et cela correspond à ce que tu as appelé la judiciarisation. Voilà, la judiciarisation, c'est en effet un élément sans lequel une branche du droit et les normes qui composent cette branche du droit ne peuvent pas étendre à ce que tu as appelé l'effectivité, c'est-à-dire l'entrée au fond, au cœur du sujet, pour lui permettre d'avoir un effet réel et concret. Et je dirais, pour dire les choses de manière triviale, comme on aime le rappeler en France au président de la République, après les paroles, les actes. Eh bien, c'est ce qu'on peut aussi appeler, dans un langage plus traditionnel, plus classique, atteindre la positivité, une positivité raisonnable, ouverte. Bien, alors cela étant dit, passons aux choses sérieuses. Les choses sérieuses, c'est d'abord d'écouter Yann Kerbrat, qui est professeur à Paris 1, comme nous le savons tous, et auquel je suis ravi de donner la parole pour 20 minutes, c'est ça, 25 ? Oui, non, j'ai prévu même moins, parce que... Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Il y a 18. 18, très bien. Mettons 18, 20, parce que... Laurence a proposé de faire preuve de flexibilité. Voilà. Alors, 20 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada